C'est un grand jour pour nous, pour nous débattre autour d'une situation qui est capable d'accoucher sous sable de la corruption, qui a gagné mon appareil, l'État, qui a gagné ma société en général, et nous connaissons que c'est un bagage du gouvernement, le Président de la République, le Premier ministre, le ministre et tout acteur conséquent, important pour le pays à défendre, c'est la corruption. Dans l'examen de l'État qui nous réalisez, nous avons des bagages qui trouvent des problèmes, lorsque les décisions sont faites à l'année, nous ne trouvons pas 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 à l'année. Je ne schwopiasque qu'avec les cas de la corruption. Je ne vous dis pas qu'au ministère du Éducation national lui-même, il prend décision pour les diffuser des formations qui pourraient avoir des conséquences néfastes pour l'ils qui connaissent, Nous sommes capables de faire des ordres, nous sommes capables de faire des actes de corruption. Nous allons parler de décisions de fin d'année. Nous allons parler de listes de formations de classe et de formulaires qui étaient mises à remettre depuis longtemps. Et je veux dire, concerné par question de ça, c'est de l'école, nous n'allons pas l'école répargataire. L'école qui ne peut pas remettre décisions sérieuses à peu. Je veux dire, tout je veux concerner direction départementale d'éducation et de formation professionnelle du département de l'Ouest. Décision fin d'année, c'est que nous avons gagné automatiquement l'année finie. Nous avons décidé au exercice 2016-2017 pour l'école répargataire, décision fin d'année depuis 18 août 2017. Et aujourd'hui, le 18 janvier, nous avons gagné plus de 400 l'école qui ne peut pas remettre décision fin d'année. Sous 400 l'école, étant donné que nous, en pile, en pile, nous n'avons pas capable de citer le tout, mais n'apprennent seulement cette l'école. La première, c'est le centre de formation de la culture. La première, c'est le centre éducatif de Juvémilia. Alors, centre éducatif de Juvémilia. Ma troisième, c'est le classique de Silo. En quatrième collège, Edmets. Il y a un cinquième collège à Donaille. Ce qui s'arrête au cité, c'est parce qu'il y a un pays de plus de 400, et qu'il y a tout là, il 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 y a tout là. Je ne sais pas commentaire. Nous voulons signaler avec toute direction du Colossal et tout, à partir de aujourd'hui, le programme du rapport pour les documents que nous avons des décisions de fait d'année, le départemental de l'OESLA. Le ministère du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle demande de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de déposer la liste de décisions de fin d'année 2016-2017 au local de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Cisa Musso, Delma 60, au numéro 2 de la route 2020, avec des téléphones. Et nous dit, « Foc, Mounsao, présentez formulaire ». Alors, il est pas noté que le formulaire à respecter doit être dûment repris, c'est-à-dire dépourvu de toute omission. Alors, nous t'ai dit, « Déposez tout le document-sao dans Delma 60, numéro 2 ». Mais, par ailleurs, nous dit, nous noté ça, « Foc, Mounsao, déposez formulaire ». Et formulaire que vous pouvez déposer, vous faut que nous repris. Et, vous faut que formulaire ça, vous ne fasse absolument rien, là, d'ailleurs. Les élèves figurant sur la liste de secondes de votre école doivent avoir réussi leur mieux viendra plus tard aux examens officiels de 2014. Exercice 2014-2015. Exercice 2014-2015. Le calendrier de dépôt de liste de décision 2016-2017. Je me dis ça, nous vous prenons en compte, date pour donner votre décision depuis 18 août 2017. Mais, je vous dis, à nous, 18 janvier 2018. Toutes les écoles-là, qui ont plus de 400, on a commencé comme ça. Sièrge Delma, il y a déposé de Césarou 22 ou 24 janvier. Sièrge Pétionville, sièrge Pétionville, il y a déposé de Césarou 25 janvier. Passé ce délai, aucune considération ne sera prise en compte. Nous dit, tout contrairement à cette disposition sera sanctionné avec la rigueur la plus extrême. L'éleve, n'est pas un délis de décision. L'éleve, n'est pas un délis de décision. D'une décision de fin de année, qui s'alli, c'est le, si vous nous fîm proposé, dans troisième trimestre, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501